Bonjour Jean-François Piège. Bonjour Anne. Alors déjà je dois vous féliciter parce que vous êtes né à une date formidable. Oh là là, je me sens que c'est la même qu'il y a la même. Le 25 septembre, laisse-moi deviner. Oh c'est bizarre, la surprise. Vous êtes né le même jour que moi et pratiquement la même année à 5 ans près. Un jour sain. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. Alors le Premier ministre Edouard Philippe doit annoncer tout à l'heure les mesures de la deuxième phase du déconfinement. Parmi les mesures attendues, évidemment la réouverture des restaurants. Est-ce que vous êtes fébrile, impatient, inquiet Jean-François Piège ? Si on n'est pas inquiet dans cette période-là, je ne sais pas quand on le saura. Parce que là c'est l'inconnu qui s'ouvre à nous. On va réouvrir des restaurants, il y aura du monde. Mais voilà, on est prêt, on y travaille depuis déjà de nombreuses semaines intellectuellement. Maintenant on va passer à la réalité dans les jours qui arrivent. Alors il y a des gens qui disent que Paris ne va pas réouvrir. Mais ça on ne sait pas ce qui va se passer tout à l'heure. Vous pensez quoi ? Vous sentez quoi ? Moi je pense que ça va réouvrir. Ah oui ? Vous voyez que les gens aujourd'hui dans Paris se sont un petit peu libérés. Ils sont toujours très prudents. Mais on sent que depuis le 11 mai ou le 12 mai, le déconfinement, il y a des choses qui ont avancé. Donc je pense que le gouvernement va réouvrir les restaurants. Les parcs au moins déjà, si ce n'est pas les restaurants. Au moins qu'on aille faire des pique-niques, je suis d'accord avec vous. Mais Jean-François Piège, est-ce que vous avez fait de la livraison à domicile pendant cette période ? Non, je n'en ai pas fait parce que je... Flemme, flemme ! Non, malheureusement, vous savez, comme vous connaissez ma date de naissance, j'ai bientôt 50 ans. Mais je pense que j'ai déjà travaillé. Les 35 heures, moi je l'ai fait en deux jours. Donc ce n'est pas ce côté-là. Ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas proposé la même chose. Je ne peux pas proposer la même chose. Alors maintenant, est-ce qu'on va y réfléchir ? Peut-être quand on va réouvrir pour adapter quelque chose, quand toute la machine sera là ? Oui. Mon métier, moi, c'est restaurateur, ce n'est pas traiteur. D'accord. C'est clair. Et ce n'est pas contre les traiteurs parce que volontiers, moi, je les utilise. Mais mon métier, moi, c'est cuisinier. C'est-à-dire que je vais cuire d'avance quelque chose qu'en général, je cuis à la minute. En tous les cas, pour moi, je n'ai pas trouvé la clé. Pendant le confinement, Jean-François Piège, vous avez redécouvert la vie de famille, notamment les repas en famille. Qui était au fourneau ? Vous ou votre femme ? C'est plutôt moi qui ai oeuvré parce que ma femme est enceinte. Et puis, ça m'a fait plaisir de le faire, de prendre le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner avec mon fils et ma femme. Ce qui était gênant, c'est quand vous avez donné l'addition à votre fils, quand même. Ça, ça se faisait pas trop. Il paraît, Jean-François Piège, que vous avez 10 000 livres de cuisine. C'est vrai ? Oui, au moins. C'est vraiment une passion. C'est-à-dire que vous allez dans une librairie, vous achetez des livres de cuisine. Oui, c'est toujours une passion. Je suis un peu restreint parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de place. Donc, je ne vais pas... Je ne sais plus où les mettre. Mais c'est une vraie passion. Mais vous les lisez, c'est-à-dire ? Parce que moi, j'ai des livres de cuisine. Chez moi, je ne les ouvre pas, en fait. C'est le problème. C'est pour ça, alors. C'est peut-être ça, le problème. Oui, oui, oui. Moi, je suis un passionné de ça. Moi, je fais ce métier. J'ai la chance de vivre de ma passion. Et ma passion, c'est la cuisine. Et je pense que le savoir est important quand on est dans un univers. Et j'aime bien savoir ce qui se fait à côté de moi. Et donc, j'ai une vraie passion pour le livre. Et après, je suis assez bibliophile parce que j'aime bien aussi les vieux livres. Donc, j'ai ce côté un peu... J'aime bien chiner. Je suis un peu collectionneur. J'ai un peu un deuxième travers qui est... J'aime bien quand je vois une vieille librairie. Je rentre toujours dedans et je regarde les relures. Je regarde ce qu'il y a, s'il y a un vieux livre et autres. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Le livre, c'est quelque chose d'important. Et alors, il y a des maîtres aussi qui ont été pour vous vraiment des maîtres. C'est Christian Constant, par exemple, qui a été important pour vous, Alain Ducasse. Oui. Christian Constant, c'était ma première place à Paris, en fait. Quand je suis arrivé à Paris en 88, il était chef au Crayon. Et je me souviens arriver dans mon petit soulier, demandant au concierge, j'ai rendez-vous avec le chef. Quand on est un provincial, quand on arrive dans le Crayon, je peux vous dire que ça vous fait quelque chose. Et surtout que, allez, 2004, 16 ans après, je repassais la porte, mais à la place de Christian Constant. Donc, on a une relation ensemble. On a commencé Top Chef ensemble. J'ai racheté un restaurant en rue Saint-Dominique à l'époque. Il était là. Il fait partie de ma vie professionnelle, en fait. En plus, au Crayon, ça a été important, parce que c'est là que vous avez rencontré votre femme. Oui. Vous lui avez fait passer un entretien d'embauche. Ça s'est mal passé ? Ou c'est elle qui vous avait passé un entretien d'embauche ? Non, non. C'est quand elle est arrivée. J'allais dire, le premier rendez-vous qui était prof... Oui, la première impression. Mais je ne crois pas que j'ai été très... Bon, j'ai dû me rattraper par la suite. Mais elle ne vous a pas plu quand vous l'avez vue ? C'était... Non, je pense que c'est moi qui n'ai pas été très agréable, peut-être. Le plan n'était pas présentable, quoi. Je crois que je n'étais pas au top ce jour-là. On va dire comme ça. Et là, vous avez hâte de recommencer ? Vous avez hâte de retrouver vos fourneaux ? Oui. Là, on a envie. On a envie. Nous aussi, parce que moi, j'en peux plus de bouffer des trucs dégueulasses que je fais à manger, je veux dire. Et vous voulez que vous fassez une confidence ? Oui. J'ai envie de retourner au restaurant, pas que pour y travailler, mais que pour vivre un moment aussi. Moi, ça me manque énormément. Ah oui, bien sûr. J'ai un consommateur de restaurant, j'adore ces moments. La convivialité ? Oui, et puis sortir, être dans un moment où on s'occupe des gens, où on est dans le plaisir, où on est dans la convivialité. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la vie, quoi ? Ça, je suis bien d'accord. Moi, je viendrai dans votre restaurant, Jean-François Piège. Je vous promets. Eh bien, elle sera accompagnée. Voilà. Jean-François Piège, bon courage pour la période qui vous attend. Et on espère qu'on embrasse tous les restaurateurs qui nous écoutent. Plein de courage à eux. Et on s'en sortira tous ensemble, de toute façon. C'est sûr. Et nous, on viendra manger chez vous parce qu'on n'en peut plus de manger des choses pas bonnes.